Vous êtes d'accord que vous allez chercher des choses qui peuvent nous déranger, nous lecteurs ? Moi, je pense que le roman noir doit déranger. Moi, un roman noir qui est là pour rassurer, un roman noir qu'on ferme la dernière page et on se dit « Ah, bien finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. » Je trouve qu'on ne fait pas du roman noir pour faire autre chose. Ce n'est pas comme ça chez vous, amassurez-vous. Ce n'est pas comme ça chez vous, parce que je ne pense pas, même si parfois, à la fin de certains de mes romans, il y a un peu d'espoir, mais il y a toujours une tragédie, tout le temps. Et je pense que le roman noir veut montrer la possibilité de ces tragédies-là et la fatalité, parfois. Donc, non, je ne suis pas là pour rassurer. Patrick Soneckel, quand on écrit aussi bien le côté sombre de l'être humain qu'on le décortique à ce point-là, votre base, c'est quoi ? Ça peut être l'imagination, ok, mais avant, c'est d'observation. Je crois que oui. C'est difficile à dire, je suis très instinctif comme auteur. Oui, évidemment, j'observe beaucoup autour de moi. Il y a des trucs que je vois qui me donnent des idées, qui me donnent des flashs. Je ne me suis jamais basé clairement sur un fait divers, ce n'est pas ça. Mais oui, chaque roman comme celui-là, je disais que j'ai écrit en réaction à quelque chose. J'ai vu un film, j'ai réagi à quelque chose. Bon, mais ce n'est pas clair que je ne prends pas de notes, je ne suis pas quelqu'un qui prend des notes sur l'observation. C'est très instinctif, ça arrive par flash. Mais je suis convaincu qu'effectivement, et tous les écrivains, c'est comme ça, je suis sûr, que tout ce qu'on observe, on l'emmagasine et qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui sort. Et moi, évidemment, c'est toutes les choses obscures de l'être humain qui me passionnent le plus, même si c'est une passion un peu étrange, mais c'est ma façon de me débarrasser de ma propre noirceur aussi, évidemment. Vous avez mieux aimé les êtres humains après dans votre vie? Je crois que oui, je pense qu'un roman noir, en montrant le pire, peut faire apprécier le mieux. Moi, j'ai une femme, j'ai deux enfants, je suis quelqu'un qui est très équilibré, j'aime les gens, j'ai beaucoup d'empathie pour le malheur humain, les vrais meurtres qu'il y a sur Internet, parfois, tout ça, je n'ai pas envie d'aller voir ça du tout, ça ne m'intéresse pas, alors que les gens croient que je suis friand de ça. Ma noirceur, je le mets dans mon imaginaire et je garde le meilleur pour la vraie vie, tout à fait. Alors, je viens juste de me rendre compte, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est l'histoire, et là, sur la quatrième couverture, je reprends ce que dit le Québec français, sans imiter le style de Stephen King, Patrick Sonecal parvient à susciter autant d'intérêt que le maître de l'horreur américain. Mais justement, moi, quand je vous ai lu, j'ai pensé à Stephen King tout le temps. Oui, oui, oui. C'est une référence très importante pour moi, c'est clair, j'ai découvert Stephen King à 12-13 ans, et j'ai écrit des romans qui ne sont pas publiés, qui sont dans mon placard, que j'ai écrit quand j'étais adolescent, qui ressemblent beaucoup, beaucoup à Stephen King. Alors oui, c'était une inspiration, c'est clair, je pense que ce que j'ai de Stephen King, on ne parle pas des mêmes thèmes, on n'a pas le même genre de personnages, mais je pense que nous sommes tous les deux des raconteurs d'histoire. Ce qui nous intéresse, c'est de raconter une histoire et de la raconter de la manière la plus efficace possible. On n'est pas des grands stylistes, on n'est pas des grands littéraires dans notre façon d'écrire, mais on a des phrases qui captent. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire, je pense que c'est Stephen King, entre autres, qui m'a montré ça. Alors, je peux comprendre l'analogie, même si, encore une fois, la thématique, les personnages peuvent être différents. Alors, c'est vrai que votre style, moi, c'est le premier que je lis de vous, j'ai vraiment envie de lire le vide, du coup, qui est proposé aussi chez nous en France. C'est ce style addictif, mais même, c'est de l'écriture coup de poing, quoi. Ça cogne, ça choque, et en même temps, il y a quand même des moments de respiration, il y a des moments où vos personnages restent des êtres humains, heureusement. Sinon, on rentrerait dans une certaine caricature qui serait gênante. Ah ben oui, moi... Et surtout, vous nous faites oublier, c'est un pari, hein? Oui. Et vous nous faites oublier. Oui. En fait, je l'oublie quand je l'écris aussi. Souvent, mes romans ne sont pas prévus d'être aussi longs, et je me laisse emporter par l'histoire. Mon plan, finalement, prend plus de place que prévu. Mais oui, je suis content que vous dites que parfois, il respire, c'est des êtres humains, parce que pour moi, c'est essentiel. Un méchant qui est uniquement un méchant, c'est pas très intéressant, on n'y croit pas. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de monde qui vienne... Les gens ne viennent pas au monde méchant, ils ne se disent pas le matin en se réveillant « Qu'est-ce que je préfère de méchant aujourd'hui? » Alors, il faut qu'il y ait un fond humain qui explique pourquoi ils vont agir de cette façon-là. Dans ce roman-là, Charon, par exemple, je ne veux pas trop en dire, mais Charon, qui est vraiment l'élément maléfique du roman, on va découvrir, au fur et à mesure, que cet être-là a beaucoup souffert, a été très frustré, a été très malheureux, et que, dans le fond, c'est une forme de vengeance de devenir méchant. Et je pense qu'il y a beaucoup de méchants comme ça qui se vengent d'une injustice, qui se vengent de l'humanité, qui se vengent de Dieu, jusqu'à un certain point. D'ailleurs, il le dit souvent, il dit « Je suis en guerre contre Dieu. » Alors oui, je pense que quand un méchant a des racines dans l'humanité, dans le malheur, dans la tristesse, dans la frustration, je crois qu'en les rendant plus humains, on va plus s'intéresser à ce qui leur arrive. Tout à fait. En parlant de ce personnage, on voit aussi qu'il est comme ça, parce que les autres ont été durs avec lui. Oui, c'est ça. Dans le passé. Tout à fait. Donc, il y a une fabrication. Il y a une fabrication. Il n'y a personne, personne ne peut être innocent de tout. Les psychopathes, les fous, les gens, ce sont des fabrications de notre société. Je veux dire, on ne peut pas... Moi, j'entends souvent « Ah, nos jeunes sont comme ça, nos enfants sont comme ça. » Mais ils viennent d'où, ces jeunes-là ? Qui les a fabriqués ? Quels ont été leurs modèles ? C'est nous. Alors, on ne peut pas tout mettre sur le dos des gens avant nous, parce que les gens avant nous nous ont quand même regardés pour en arriver où est-ce qu'ils sont. Alors moi, l'innocence totale, je ne crois pas à ça. On est tous responsables de quelque chose. Et on sent que ça, c'est très subtil, parce que c'est souvent dans le détail que se niche le traumatisme. Oui. On le voit bien chez les romanciers à chaque fois. Oui, le diable est dans les détails. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Non, parce que le danger, c'est d'aller dans la caricature. Tout à fait, oui. Patrick, ce n'est qu'à le... Est-ce que vous rêvez d'une adaptation au cinéma, en série télé ? Ça, ça fonctionnerait. Un super film. Oui, il y a eu trois films sur mes livres au Québec. On a fait trois films sur trois de mes romans. Pardon, moi je vous dis... Ah non, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun problème, je comprends ça parfaitement. Trois films qui ont bien marché en plus. Il y a d'autres projets. En ce moment, il y a un projet pour Hell.com. Il y a un réalisateur et un producteur qui travaillent en ce moment sur le livre. Maintenant, il faut savoir, et j'imagine qu'en France, c'est la même chose, ce n'est pas gagné. Faire un film au Québec, ce n'est pas gagné. Ici non plus, je crois. Ça fait trois ans, même quatre ans qu'ils travaillent sur le film et on n'est même pas rendu à la réalisation. Et c'est possible que je vous revoie l'année prochaine et que je vous dis que ça a tombé à l'eau. Exactement. Alors, c'est un peu... Tout ça est un peu... C'est un coup de dé. Mais oui, ça ferait un bon film, je crois. Mais on m'a déjà prévenu qu'on ne pourra pas tout montrer, Patrick, dans le film. Et je comprends pourquoi. La liberté du roman est beaucoup plus grande que la liberté du cinéma. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites et j'appuie parce que je vous ai lu Patrick Senecal, L.com. Et effectivement, il y a des scènes, elles sont atroces, mais j'ai adoré les lire. Merci. Et j'invite vraiment les internautes qui nous entendent à vous découvrir votre style, ce que vous faites. On ne vous connaît pas chez nous en France. Il faut que ça fonctionne. Le fluff fait le pari de vous prendre, de vous mettre en avant. Et je trouve que c'est un bon pari parce que L.com, ça le fait. Donc, pour cet été, s'il y a un moment donné, les internautes ont un peu de temps et ils ont envie de se faire un moment de frayeur, je leur conseille votre bouquin. Merci. Un grand merci. Merci à vous. Je rappelle votre actualité. Patrick Senecal, L.com, aux éditions Fleuve Noir. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501